Sortie de cadre, le podcast qui vous fera sortir du cadre pour vous aider dans votre épanouissement professionnel. Bonjour et bienvenue, mon nom est Sarah, multipassionnée et donc porteuse de multiples casquettes comme blogueuse, écrivain, coach et maintenant podcaste. J'ai à cœur de vous partager ici des réflexions, des ressources inspirantes et motivantes, donc restez bien à l'écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce premier épisode de Sortie de cadre. Personnellement, je ne sais pas vous, mais quand je tombe sur la réalisation de quelqu'un, que ce soit un livre, un film, des services en ligne, un podcast, pourquoi pas, j'ai besoin de connaître l'histoire de la personne qui en est l'origine. Alors c'est dans cette optique que j'ai eu l'idée de vous introduire ce premier épisode de podcast. Après vous avoir parlé du pourquoi du podcast, je pensais qu'il serait bien de vous parler de qui je suis et de pourquoi je viens aujourd'hui avec un podcast d'épanouissement professionnel. En d'autres mots, qui suis-je pour vous parler de ça ? Alors si vous aimez les histoires, restez avec moi. Moi Sarah, deuxième d'une fratrie de trois enfants, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. À l'école, j'étais timide. Je ne parlais presque pas et je n'attendais qu'une chose, c'était de me fondre dans la masse. Il ne fallait surtout pas qu'on me voie. Aller savoir pourquoi, c'était comme ça, les autres me faisaient peur. Tant et si bien que cette volonté de ne pas être vue a suscité des interrogations dans la tête de certains camarades de classe. Et puis boum, un mot m'a été collé sur mon front. Autiste. C'était comme ça qu'un de mes harceleurs m'appelait. Pendant deux ans, j'ai subi des railleries, de l'humiliation, du harcèlement. Et l'école pour moi était synonyme de danger. C'était la peur au ventre que je m'y rendais chaque jour. Si je vous raconte tout ça, c'est que ça a un lien avec ce qui va suivre et notamment avec la recherche d'épanouissement. Puis il a fallu choisir des études pour l'exercice d'un futur métier. Seulement le harcèlement scolaire, qui avait laissé des cicatrices profondes dont je ne pouvais percevoir, avait anéanti mon estime de moi. Comment faire les bons choix quand on n'a aucune estime de soi ? J'ai choisi l'option graphisme, bien que le domaine des arts de la scène me titillait beaucoup plus. Mais vous savez, la croyance qu'être artiste ne paye pas les factures est encore beaucoup trop ancrée dans notre société. Alors autant être artiste dans un métier qui pourrait peut-être payer. Et encore. Me voilà donc en graduée de graphisme. Et là, le passé me rattrape. Alors que je sors de deux années de harcèlement scolaire et que je me dis que c'est fini, je revis exactement la même chose. Enfin, ce n'est pas le même lieu, ce ne sont pas les mêmes personnages, mais c'est la même peur au ventre, la même angoisse, la même honte et humiliation qui ressurgit. Là, je ne peux plus rien contenir. Je quitte l'école en fin d'année et les cicatrices bien ouvertes se révèlent à moi. Pas de perspective d'études, pas beaucoup de personnes pour me soutenir, pas de diplôme et surtout une grosse vague obscure qui s'avance vers moi et m'engloutit. La dépression. C'est elle qui vient me chercher. On est en 2007 et je ne le sais pas encore, mais le tunnel noir dans lequel je suis a une fin. Une lumière m'attend au bout du tunnel. Et comme le dit un poète que j'aime beaucoup, du nom de Khalil Gibran, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin même. C'est précisément en 2007 que je découvre le monde du développement personnel. Je lis tout. Enfin, je commence avec des livres de Christophe André sur la peur. Et puis les lectures s'enchaînent et ça m'aide à comprendre et aller un peu mieux. Bien sûr, la dépression ne se grille pas avec des lectures, mais il me faudra attendre quelques années pour pouvoir penser mes blessures. Parallèlement, professionnellement, je commence un stage, puis d'autres, puis une formation en secrétariat. Et en 2010, j'entre enfin dans le monde professionnel. Après quelques années de recherche, il était temps. Sauf que très vite, je sens que mon enthousiasme redescend. J'ai vite fait le tour et je commence sérieusement à m'ennouiller dans ce que je fais. Mon contrat se termine et j'intègre un nouveau poste dans une nouvelle société. Je me dis alors, chouette, je vais pouvoir encore apprendre. Et là, même chose. Au bout d'un moment, l'enthousiasme redescend. Je m'ennuie. C'est à cette époque-là que je me fais accompagner par une coach durant une période de trois ans où je vais enfin pouvoir entamer un processus de guérison. Alors que les CDD, les contrats intérimaires, continuent à forger mon expérience professionnelle, au bout d'un moment, il y a toujours cette enthousiasme. C'est un enthousiasme qui redescend et cet ennui qui aille. J'ai bien tenté de me fondre dans la masse, encore une fois, cherchant un CDI pour faire comme tout le monde, mais ça ne fonctionnait pas. Puis j'ai entamé une formation de coach énergétique, donnée par la coach qui m'avait suivi, car j'avais envie de rendre à mon tour ce que j'avais reçu, un accompagnement qui aidait à révéler le meilleur de soi-même. On arrive alors en 2020, après une année 2019 très chaotique, et là je me retrouve à avoir du temps pour moi. Pas mal de temps devant moi. Et oui, Covid oblige. Pendant un an, je poursuis des projets que j'avais dans un coin de ma tête, un blog que je veux remettre au goût du jour, et l'écriture d'un livre. Grâce au blogging, de pas en avant, en pas en avant, je découvre tout un monde qui me conduit vers celui de l'entrepreneuriat. Dès lors, une quête commence à émerger. Et si ma place était là ? Et si le métier que je cherchais était là, dans sa création ? Aujourd'hui, je suis encore sur le chemin de cette quête, mais je sais que tout mon parcours m'a permis d'allier un thème qu'il a forgé. La recherche d'épanouissement personnel et professionnel. Voilà pourquoi je lance mon podcast autour de l'épanouissement professionnel. D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire être épanoui professionnellement ? Ça tombe bien, parce qu'on en parle dans le prochain épisode. Alors restez bien à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada